bonjour et bienvenue à tous à ces fameux brouteurs l'argent réserve de valeur et intermédiaire des échanges est un outil essentiel pour la survie humaine l'argent nous permet aussi d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent en se réfère à cette parole tirée de la bible qui dit c'est à la sueur de ton fang que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris et ce fut prononcé comme une malédiction étant sortie de la bouche de notre créateur pour punir l'homme d'avoir à consommer le fruit défendu du jardin d'éden vous connaissez sûrement cette histoire et depuis nous sommes tous condamnés à souffrir sur terre pour gagner notre pain mais certaines personnes paresseuses usent des moyens sombres pour passer outre cet ordre pour ça ils font appel à des sommes prêtres qui leur demande de poser des actes ultra insolites pour se passer de la condamnation sortie de la bouche du créateur certains parmi eux sont des brouteurs et nous vous parlerons de ces choses que font les brouteurs pour s'acquérir des richesses voici sa route celle de brouteurs les plus insolites allons-y avant de commencer la vidéo si vous êtes nouveau abonnez vous à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo les rapports avec des centaines de femmes j'ai eu des rapports avec plus de 183 femmes pour des rituels d'argent raconte un jeune ghanéen l'émotion était grande à obiasi dans la région de la chantilly au ghana après la confession surprenante d'un jeune marchand d'or de 28 ans qui a eu des relations avec plus de 183 femmes et utiliser leur liquide pour des rituels d'argent quamé asenso qui a couru au life way miracle qui est un centre chrétien de prière pour une solution spirituelle a déclaré que ses faces avec les jeunes femmes se sont produits dans un délai d'un an montrant des signes de remords quamé aseno dit qu'il a commis l'acte pour devenir riche rapidement et aussi devenir le nombril de l'activité des négoces d'or à obiasi dans sa recherche d'argent et de pouvoir le jeune homme a affirmé qu'il a été présenté à un marabout le marchand d'or a été demandé par le marabout d'avoir des rapports avec des femmes et utiliser l'insécréation des victimes donc voler leur chance pour pratiquer des choses sombres et faire beaucoup d'argent après la 183e le résident de oboisi a perdu le compte il donnait comme argent un cadeau à chacune des femmes entre 61 et 102 euros soit de 4000 à 67 mille francs et femmes après la rencontre de nuit qui se déroulait dans sa résidence à oboisi quand on dit que certains hommes ne donnent rien pour rien les problèmes ont commencé pour l'ancien courtier de renom quand il a rencontré une femme de prière qui l'a amené à la maison pour une séance de rapports de nuit mais elle s'est avérée être la fin de la route pour lui selon lui il est revenu trouver la femme en train de prier sur son lit après elle sorti uriner et qu'il a rendu impuissant il a raconté qu'il a commencé à éprouver des cauchemars récurrents et se rendit donc à l'église du prophète kofi safro pour une intervention spirituelle kwamehase no a demandé aux victimes de lui pardonner et s'est engagé à utiliser son argent pour aider les pauvres professant qu'il aurait changé de vie nos femmes aiment l'argent et je veux qu'elle sache que tout ce qui brille n'est pas de l'or elles doivent être prudentes et ne pas se déprécier pour de l'argent quatre personnes pour trois bénédictions au ghana une photo qui circule sur internet montre des jeunes pratiquant un rituel de richesse ce temple ritualiste serait situé au ghana et recevrait chaque jour selon nos sources des gagnants sakawa et des jeunes ivoiriens brouteurs en quête de richesse facile le rituel consiste à dormir nu dans des cercueils après avoir auparavant accompli plusieurs autres sacrifices ces jeunes n'hésitent pas à offrir des parents proches comme sacrifice leur virilité ou des parties de leur corps tout cela pour une richesse éphémère en général quatre personnes entre dans différents cercueils et dorment au réveil il ne seront plus que trois le quatrième se fait dépourvu de souffle durant son sommeil par des esprits malins que c'est triste on voit tout de suite que ces jeunes gens ne réfléchissent pas d'une manière rationnelle parce qu'il faut savoir qu'aucun d'entre eux n'est conscient de qui sera levé durant la nuit et après ce rituel vous connaissez la suite pour les jeunes sortis vivant de ces minuscules coffres en bois des richesses des voitures luxueuses des belles filles des maisons des téléphones des bing bing etc etc tout ça pour ça sincèrement dites moi qu'est ce que vous pensez de ça dans les commentaires au cimetière à minuit les rituels au cimetière sont récurrents dans les demandes des sont prêtes à leurs clients et certains jeunes bouteurs ont comme rituel à commettre le fait d'aller se laver au cimetière à minuit cela aurait des bienfaits pour l'avancement de leur projet et leur donnerait une situation financière stable comme l'histoire de ces jeunes hommes qui se sont rendus dans un cimetière avec des sont prêtes pour des rituels d'argent quand les jeunes hommes sont arrivés sur les lieux leurs sont prêtes se devaient de faire des incantations pour faire apparaître des démons qui les bénirait et les donnerait beaucoup d'argent mais il leur a été demandé de ne pas avoir peur parce que ce serait peut-être fatal pour eux ils ont dit ok c'est ainsi que leurs sont prêtes commença à faire des incantations et là apparu deux démons qui les ont salué et leur ont demandé ce qu'ils voulaient en voyant le visage de ces êtres étranges ils prient peur et commençait à prendre la fuite c'est ainsi que l'un d'entre eux étant un ex chrétien s'est rappelé qu'à l'église au passeur avait pour habitude de dire au nom de jésus pour chasser les démons et il dira aussitôt la même chose et les démons se seraient arrêtés de leur poursuivre ce qui permettra aux deux jeunes de s'échapper miracle s'il vous arrive aussi la même situation pas forcément pour des rituels d'argent mais aussi pour des cauchemars des mauvais rêves et autres essayez on ne sait jamais cela vous sera peut-être utile qui sait peut-être qu'un jour je le ferai si je fais un cauchemar l'histoire que je viens de vous raconter est similaire à une histoire selon laquelle un jeune homme sakawa est parti de ce monde après avoir fait ses besoins dans un cimetière triste pour ces jeunes pas qu'avec mami wata mami wata est une divinité aquatique du culte africain votoun dont la pratique est répandue en afrique de l'ouest du centre et du sud dans la diaspora africaine les caraïbes et certaines régions d'amérique du nord et du sud mami wata est généralement décrite comme une femme extraordinaire et très puissante mais très méchante elle est décrite comme une femme du grande beauté aux cheveux noirs bouclés ou crépus qu'elle coiffe avec un pain d'or elle a la peau noire les yeux grands et brillants ses vêtements sont à la dernière mode et ses bijoux aveuglants ses signes de richesse et de beauté sont le signe de la nature dangereuse mami wata on comprend pourquoi certains religieux africains disent que les belles femmes sont des sirènes parfois elle est décrite sous les traits d'une sirène mi femme mi poisson ou mi femme mi serpent maintenant qui est bien dit pour l'identité de cette divinité le pacte avec cette divinité je vous raconte une histoire c'est celle d'un jeune pour qui le boutage ne sera plus rentable se tourna vers un marbeau celui-ci lui a fait faire un pacte avec mami wata pour devenir très riche et prospère le marabou qui lui dira faire un pacte avec elle c'est une méthode infaillible pour mettre fin à cette difficulté avant d'entrer en contact avec la reine des eaux pour obtenir gloire et richesse le spécialiste dans la question lui dira que c'est une divinité autoritaire qui aime la pureté et le beau très jalouse elle s'attache aux hommes dans ce cas la richesse est un cadeau que la ds offre attendant en retour la fidélité et la dévotion ses fidèles doivent lui offrir ce qu'elle aime au bord de la mer des biscuits de la poudre du parfum etc s'il accepte le pacte la fortune et la santé lui seront accordés s'il refuse la ruine la misère et la maladie s'abattent sur lui et les membres de sa famille il y avait deux conditions qu'il devait respecter la première condition était de ne pas aller avec une femme pendant trois ans la deuxième condition c'est un talisman avec une petite formule qu'il devait réciter chaque jour à 5 heures du matin qui allait lui permettre d'invoquer la divinité s'il ne remplissait pas cette condition il deviendra fou il finira par courir vers l'église et sera délivré de l'emprise de cette divinité sacrifice d'enfants pour cette affaire nous prendrons l'exemple d'un acte ultra scandaleux commis par un certain etienne sagnon 27 ans présumé kidnappeur du petit booba de williamsville ce drame pour ceux qui n'ont pas conscience de l'affaire le petit booba qui vit avec ses parents à williamsville en côte d'ivoire c'est vu dépourvu de souffle par un certain etienne sagnon à des bouts sombres pour l'argent pour cette affaire je ne veux pas réexpliquer dans les détails parce que je pense que c'est assez scandaleux par contre je vais vous expliquer comment les marabouts amène ces jeunes hommes à commettre de tels actes l'aveu de sagnon pour son acte paraît anodin voire ridicule mais il renferme tout le drame des rituels en afrique suivez très bien le présumé homme dit avoir agi sur l'instruction de son marabout mais comment a procédé le marabout dans un premier temps toujours suivant ses aveux celui ci a procédé en sacrifice au mouton au domicile d'étienne c'est la première étape de la manipulation de la conscience créée dans le subconscient du client un suspense criminel on élimine un poulet un mouton un peu et après le client atteint la suite comme dans un film d'horreur à cette étape c'est sûr que le marabout a demandé à son client de procéder lui même à la décapitation du mouton à tout le moins d'assister à sa mise à l'exemple exécution il prépare donc sa conscience aux autres étapes il faut dire que les marabouts et autres charlatans sont de vrais manipulateurs dans le cas d'étienne la deuxième étape a consisté à lui demander d'enlever un enfant pour son liquide rouge mais à première vue on ne voit pas de la manipulation et pourtant elle se trouve dans les instructions données à ce monsieur enlever un enfant et verser son liquide rouge crime gratuit en réalité le marabout n'a que faire du liquide humain cela ne lui est d'aucune utilité il n'a même pas besoin d'un liquide d'un enfant la précision d'âge c'est pour juste donner un caractère mystique à l'instruction un directeur général un commerçant un transporteur qui aura sacrifié son enfant pour être riche sur conseil de marabout n'hésitera pas à voler l'argent de son entreprise à ne pas payer ses employés ou à éliminer physiquement ses concurrents toutes choses qui lui garantissent un enregistrement certain ce n'est donc pas enlever un enfant il garantit la richesse mais les actes bien réels que posent par la suite les clients voilà c'est tout pour cette vidéo si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis et si vous aimez le contenu que nous faisons abonnez vous à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo cependant on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo